Oh ! Regardez ça ! Hello ! Hello ! This is Fipeu ! Comment allez-vous les amis ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Attention, je vais vous annoncer tout de suite le programme de cette vidéo. Premièrement, oui, je suis de retour à Paris. Deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de vidéo de Monaco. J'alterne un peu Paris-Monaco, je fais des allers-retours des fois. En gros, ça va être comme ça toute la période hivernale. Je pense que c'est un bon compromis, c'est un bon mix. Qui dit de retour à Paris dit de retour chez Horse & Road. Regardez derrière moi. Le parking, gardiennage, conciergerie par excellence, proche de la Tour Eiffel, en plein Paris. Je ne peux pas trop vous en montrer parce que c'est des voitures de clients. Mais croyez-moi, il y en a pour des millions, il y en a une centaine de voitures. Et c'est ici que je vais garer ma voiture. Voilà, je vous en montre pas plus que ça pour l'instant. Je vous ferai des petits points de vue d'autre fois, on va même démarrer des voitures. Je vais faire des trucs sympas ici dans mon parking parce qu'il y a de quoi faire. Donc avec Horse & Road, on va pouvoir vous faire un petit peu de contenu sympa. Dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent en commentaire. Et d'ailleurs, je parle de gérer ma voiture chez Horse & Road. Mais il faudrait peut-être que ma voiture soit déjà à Paris pour ça. Donc ça, c'est Charles de Classe Automobile qui a géré, je vous disais, le programme de cette vidéo. Donc là, je vais récupérer ma voiture. Une fois que je l'ai récupérée, je vais me rendre place Vauban dimanche matin pour vous filmer le rassemblement. Un peu de spotting, de car spotting dans Paris avec un peu de mouvement Ferrari Enzo encore une fois. Je ne vous en dis pas plus. C'est la première vidéo de Paris, il y en aura d'autres. Vous allez kiffer du début à la fin, je vous le garantis. Et les amis, on se retrouve enfin à bord du Classe G qui a fait la route du Sud à Paris. Merci à Alexis. Salut si peu, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? La route était bonne pour monter le Classe G à Paris ? La route s'est super bien passé. Il y a eu un petit peu de monde, un petit peu de pluie, mais en soi, tout s'est très bien passé. Ok, donc pour vous situer, Alexis, c'est le collaborateur de Charles. Charles, classe automobile, vous le connaissez maintenant. Déjà deux fois, ils m'ont monté la voiture entre le Sud et Paris. A chaque fois, on s'est retrouvé ici au pied de la Tour Eiffel qui est juste ici. Voilà, pas trop dur de la louper. C'est la troisième fois que ça se passe hyper bien. Pour vous donner un petit peu des nouvelles de Classe Automobile. La dernière fois, on a fait la petite interview avec Charles. C'était super sympa. Je vous avais dit qu'il cherchait à employer quelqu'un. Il y a bien Kevin qui est arrivé du coup en septembre. Ok. Qui est sur la partie convoyage, transport des véhicules et qui va également rejoindre la partie remorque fermée. C'est la petite nouveauté. Voilà, ça c'est quand même une belle nouveauté. Donc là maintenant, vous avez la remorque fermée. Ce qui est vraiment sympa pour les voitures plus exclusives. Un petit peu plus préciseuse, plus exclusives. Tout à fait. D'ailleurs, si vous voulez toutes les infos sur Classe Automobile, vous pouvez suivre leur Instagram. Comme ça, vous voyez toute leur actualité, tout ce qui se passe chez eux. C'est hyper intéressant parce qu'ils montrent vraiment les coulisses de ce métier là. On peut faire carrément maintenant des devis sur le site internet directement. Exactement. On peut faire vraiment les devis personnalisés en fonction de la demande du client. C'est à dire que ce soit un convoyage, transport ouvert ou transport fermé. Il y a juste à notifier le lieu de départ, le lieu d'arrivée. Avec la sélection du transport, ça sortira le prix au plus juste. Et aussi une autre petite nouveauté. Comme vous pouvez le voir sur ces images que je vous affiche, ils ont récupéré mon clasier avec un nouveau pick-up. Ça, c'est depuis peu que vous l'avez. Exactement. Ça fait quelques semaines que vous l'avez. On l'a depuis environ deux mois ce pick-up. C'est Ford Ranger nouvelle génération. Donc un 2 litres biturbo, 205 chevaux. Ok, trop sympa. Finition wheel track, haut de gamme. On a tout ce qu'il faut pour avaler les kilomètres. Il est imposant. Exactement. Donc on a le nouveau camion plateau qui est censé arriver aussi d'ici la fin du mois. La petite nouveauté sur ce camion, ce sera qu'il aura une boîte automatique 10 rapports et les suspensions pneumatiques pour plus de confort. 10 rapports, je ne savais même pas que c'était possible. Ok. C'est une petite nouveauté qui est rassurante surtout pour les assurances. C'est quoi déjà ? Exactement. Donc nous on travaille avec DashDoc. DashDoc, c'est une application qui nous permet de faire un état des lieux numérique des véhicules. Ouais. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire le tour en photo du véhicule qui seront automatiquement transmises par mail au client à la prise en charge. C'est ce que vous avez fait sur mon clé AG d'ailleurs avant de partir. Exactement. Et ça permet aussi de nous éviter ce qu'on appelle la lettre de voiture qui est la lettre officielle de transport que l'on doit présenter en cas de contrôle routier. Ah. Et c'est aussi le document qui permet pour nous d'être assuré à la place du client sur son véhicule. C'est-à-dire que s'il y a un sinistre, le sinistre sera pris en compte par classe automobile. Ok. Ouais, c'est bon à savoir ça. C'est rassurant en fait. Voilà. Au moment où on vous laisse notre voiture, c'est rassurant de savoir tout ça. Vous avez toutes les infos sur le site internet. Tout est spécifié de toute façon. Ok. Et ouais, le site, le lien, il est juste en dessous dans la description. Exactement. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur toutes nos licences de transport, sur nos assurances et aussi sur l'application DashDoc. Ouais. Comme on dit, c'est carré. Exactement. Il faut... Alors voilà, à présent, on va partir direction la place Vauban, les amis. Le rassemblement de la place Vauban du dimanche matin. J'ai le traîneau bien rempli. Je vais faire papa-fipeu ce matin. Là, on est à la période de Noël. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous donner des petits cadeaux. Toutes ces petites miniatures Fast & Furious avec trois casquettes Monarchs. Donc, ça fait 20 cadeaux. Donc, 20 personnes seront bien contentes d'être venues ce matin à ce rassemblement de la place Vauban. J'ai hâte de vous les donner. Et regardez, là, juste un petit cadeau pour vous qui êtes à travers votre écran. Parce que bon, ça, c'est vraiment les gens que je vais voir en vrai. Regardez la voiture qui est garée juste ici, à côté de moi, là, dans mon parking Horse & Road. Une Mercedes 300 SL coupée. Et comme je vous l'ai déjà dit dans ce parking, je ne peux pas montrer les voitures de n'importe qui. C'est normal, hein, parce que c'est pour la sécurité et la confidentialité. Je trouve ça incroyable d'être garé à quelques mètres de cette voiture-là en plein Paris. Je referme ma hotte. Hop. Et voilà, on est à Vauban. Il y a tout le monde qui avait le petit message parce que j'avais mis dans ma story Insta que j'allais faire ça ce matin. Donc, tout le monde se rapproche déjà de ma voiture. Regardez, les gens s'approchent du coffre. Tout le monde est autour de ma voiture. Donc, voilà, n'oubliez pas de me follow sur Insta aussi, hein, pour être averti quand je fais certaines choses de ce genre à Paris ou à Monaco. Ça a l'air d'être une dinguerie, cette Porsche-là. Chaque de génération, d'ailleurs. Mais celle de derrière, celle de devant, là, c'était dingue. Là, on a une M3 E... Comment elle s'appelle en break ? Parce que pas break, c'est E46. Mais version break, je connais pas l'appellation. C'est bon tout ça, c'est bon. Il y a vraiment des belles voitures, là. V12 Vantage. Volante. Ah ouais, la M2, là, qui arrive à gauche, regardez ça comme elle est dingue. Je vous filme, là. Je vous filme de tous les styles de voitures, là. J'essaye d'alterner un peu pour que tout le monde soit content. Des modernes, des moins modernes, des petites sportives, des chères, des pas chères. C'est la première fois que je vois une nouvelle M2, un nouveau modèle de M2. Modifié. Regardez. Vous voyez ce béquet, là, sur le coffre, comme il est dingue. Les échappements, tout. Et les feux jaunes qui s'allumaient devant, c'était dingue, aussi. Ah, il y a du soleil, là. On a des jolis M, quand même, hein. Regardez, là. Un M, échappement, peut-être, Accra. On a eu la nouvelle M2 juste avant. On a eu la M3 Touring, qui est peut-être jamais sortie. Je ne sais plus ce que c'est l'histoire de cette voiture. Et puis, je viens de voir aussi qu'il y a une M3 E46 devant le café, là, ici. Bleu. Joli. Une 458 rouge. C'est vraiment stylé. Alors que c'est vraiment basique, hein. Ça ne veut un peu rien dire ce que je dis, mais je trouve, dans Paris, c'est vraiment trop stylé. Alors là, ce clagé, il est dingue. Bleu, avec ces jantes-là. Bon, là, c'est un peu contre-jour, mais regardez la couleur. Dinguerie. Oh, Kero Cars. Avec sa belle Civic rouge. Quatre pots. Marche fort. Est-ce qu'il y a des fans de japonaises dans l'assemblée, les amis ? Ça, c'est insolent, par contre. On a un Rolls Phantom coupé. Du dimanche matin. On a Samy Nasseri. En 406. Taxi. Ça, c'est marrant, quand même. Et la plaque, c'est quoi ? Bon, il se remonte pour la plaque. Ça passera. On reste dans les M assez sympas et peu banales. Z3M coupé rouge. En plus de ça, déjà que ce n'est pas banal, une Z3M coupée. Regardez la forme de cette voiture. Elle est trop bien rouge. Et en rouge, comme ça. Bon, lui, il ne veut rien savoir, là. Avec sa Peugeot de rallye T16. On l'a entendu arriver de là-bas. Ça doit valoir bien cher, ça, en plus. Et le gars, il ne passe même pas ici, en fait. Il fait... Ah, si, il vient. J'ai rien dit. Mais regardez ça. Sur les pavés parisiens. Voiture de rallye sur les pavés parisiens. J'étais pas prêt. Pardon. C'est marrant, ça. Là, les amis, c'est très grave. Où il y a le clignot. Donc ça, ça va tourner. Ça tourne où ? Regardez, là. Deux Ferrari Enzo. C'est l'art de l'automobile qui débarque avec. Waouh. Je suis choqué. Ça, c'est une scène choquante. Je vais me mettre là. J'espère que personne ne va me passer devant. Non. Les vélos, ils bloquent. Oh, la gravité, là. Là, ça va être mouvement de foule obligatoire. Je vais utiliser un peu mon zoom. Je ne vais pas courir au milieu de la place. On va voir ce que je peux avoir avec mon zoom. Waouh. Deux Ferrari Enzo dans Paris. Franchement, je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'elle roule comme ça. Deux Ferrari Enzo en convoi dans Paris. La grise, celle-ci, j'avais eu la chance de l'avoir l'année dernière. Enfin, l'année dernière. Ce n'était pas l'année dernière, c'était il y a quelques mois. La rouge, par contre, là, je ne la connaissais pas, celle-ci. Et les deux comme ça dans Paris. Waouh. Merci à l'art de l'automobile d'avoir fait ce petit convoi, là, du dimanche matin et d'être passé ici pour le plaisir de tout le monde. Parce que là, il a refait notre journée. Est-ce que vous préférez la rouge ou la grise, par contre ? Il y a un petit match à faire, là. La grise pour sa rareté, peut-être. Mais la rouge, parce que peut-être que ça lui va très bien quand même en rouge. Je ne sais pas s'ils vont repasser. Voilà, les amis, je viens de me poser ici un peu à l'arrache. Parce que regardez à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a marqué ? Enzo, l'art de l'automobile. Et vous voyez la porte, là, qui dépasse. Effectivement, c'est la porte d'une Enzo. Ah, c'est insolent. Oh, regardez ça. Ah, c'est ouf. Je vais faire une photo. Et effectivement, c'est l'art de l'automobile qui avait son petit pop-up pendant tout le week-end, ici, avec... Ouh là ! Pour le crash. Avec Enzo grise, Enzo rouge, dans ce bâtiment-là. Dans ce studio, je ne sais pas comment appeler ça. Bref, la grise est déjà sortie. Et là, j'attends la rouge. C'est magnifique, Enzo. C'est magnifique, Enzo. C'est magnifique, Enzo. Regardez cette voiture. Je vous mettais. Je vous laisse profiter, quand même. Elle doit avoir les valves fermées, là, on dirait. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va, ça va. A l'ouverture des valves sur la Enzo, c'est magique. Le retour, on a retrouvé l'Enzo. C'est vraiment trop ouf. Une Enzo rouge dans Paris. Ok, je ne m'attendais pas à ce qu'il tourne dans ce sens. Qu'est-ce qu'elle est large ? Les mecs, là ! En vrai, elle est plus large que la G, je pense. Regardez ce qu'on a retrouvé, les amis. La Red Enzo, de l'art de l'automobile, posée ici. Donc voilà, je peux encore vous la remontrer un petit peu. Ça fait plaise avant de la refilmer partir parce qu'elle ne va pas rester là des heures. C'est ouf, c'est ouf. En fait, je trouve qu'elle est beaucoup plus choquante à voir que, même si on en voit tout le temps des rouges, hein. Mais elle est beaucoup plus choquante à voir que si c'était la grise. Je trouve qu'elle en jette, en fait. C'est un truc de malade. C'est impressionnant. Johnny Enzo, c'est impressionnant. Mais en couleur comme ça, ça pète plus que la grise. Même si la grise est bien plus rare, j'étais content de la voir. Mais là, la rouge, voilà, regardez, vu d'ici comme ça pète. Impressionnant dans Paris. Tellement clean. D'ailleurs, c'est ouf parce que la voiture, elle a presque 20 ans. Regardez cette ligne. Enfin, tous les aspects de la voiture sont dingues, en fait, je trouve. Sans parler de son moteur monumental. Regardez cet avant-là, ce bec. Vraiment ouf. Voilà, je vous fais un point de vue, les amis, regardez. Non, je ne fais pas 8 mètres. J'ai un peu triché. Avec l'intérieur rouge, évidemment. Regardez la couleur des échappements. Il y en a un qui est devenu un peu bleuté et l'autre, il est devenu doré. Bref, ça chauffe bien. L'ouverture des valves qui passe bien. Et là, c'est fermé. Et là, c'est ouvert. C'est insolent. C'est un peu très rock. C'est insolent. C'est un peu très rock. Wow, quelle voiture, quelle prestance, wow, je suis content, merci à l'art de l'automobile d'avoir fait le show, on va dire.